Et bien bienvenue à tous, et également pour ceux qui verraient cet épisode sur la page YouTube, puisque je rappelle que les épisodes One Piece sont retranscrits sur la page YouTube bien évidemment, bienvenue à tous, et salut à Zigo et salut à Lily qui sont déjà là J'ai cru que t'avais mis du club Dorothée, ah mais tu sais Zigo j'aurais tué pour avoir du One Piece à l'époque du club Dorothée Bref, pour le coup on va se lancer aujourd'hui sur l'habituel stream sauvage de One Piece Surtout que, bah on devrait arriver bientôt à la fin du journal des partenaires, ce qui serait plutôt une bonne chose Ça me permettrait quand même de faire, du moins de faire la vraie fin du jeu Ce qui serait super Enfin moi il y avait assez de bons anims comme ça Ah c'est vrai qu'il y avait de bons anims sur le club Dorothée, mais attends là on parle de One Piece Non c'est vrai qu'il y avait de très très bons animés sur le club Dorothée Qu'est-ce que j'ai pu en regarder Et donc pour le coup aujourd'hui, je dois dire qu'on manque un petit peu de monde Enfin on manque de monde, non On a, pour l'instant on a Magellan Puis Jozu et Vista Et en théorie, une fois qu'on aura fait Jozu et Vista, on va débloquer le journal de Barbe Blanche Normalement ça devrait être ça Mais vous voyez quand même qu'il y a énormément de points d'interrogation Donc pour le coup, il va falloir s'y mettre Il va falloir que je me renseigne de comment on les débloque De qui sont ces persos Et de tout ça, tout ça quoi Enfin je vais pas vous embêter plus longtemps On va se lancer aujourd'hui donc Pour commencer par le livre de bord de Magellan Et bien évidemment, comme d'habitude, vous avez le choix Pardon Du personnage Que je vais utiliser Comme d'habitude A ceci près que Je ne jouerai pas du tout Avec Perona aujourd'hui Oui Zigo Tu peux mettre un Tu peux mettre un Un lien générique De générique Tu as mon autorisation Oui donc du coup je disais Aujourd'hui je n'ai pas envie de jouer avec Perona Elle est bannie de ma liste de personnages pour aujourd'hui Et d'ailleurs j'en profite Le temps que le chat me dise Quel perso il veut que je joue Je rappelle que le premier nom que je vois Mis à part Perona Que je vois apparaître sur le chat Ce sera mon personnage Malheureusement Zigo Je regarderai ça après Je regarderai le lien après Je l'ai mis de côté Et j'ai un Sanji Donné par Lily Bien évidemment Et pour la peine Parce que Sanji On l'a toujours vu Avec son costume normal J'ai envie de dire Qu'aujourd'hui on va le voir En tenue costume De la bataille décisive Contre Zed Parce qu'on ne l'a pas encore vu Du moins je crois pas qu'on l'ait vu D'ailleurs j'en profite également De cette petite vidéo Pour Je m'étouffe déjà Pour remercier les 108 personnes Qui ont cliqué sur le bouton suivre Sur ma page youtube Et les 106 personnes Qui l'ont fait sur ma page twitch C'est extrêmement gratifiant Vous imaginez même pas à quel point C'est toujours super sympa De voir Cette nouvelle tête Qui arrive Au fur et à mesure De l'aventure Et le temps que je blablate Je vais juste regarder Par contre la croissance berry On va faire un petit peu De pex De pex gratuit Pas gratuit C'est pex rapide on va dire Donc voilà Je voulais remercier Ces 106 personnes sur twitch Et ces 108 personnes sur youtube C'est quoi ta page youtube Bah tu l'as dans une des box Juste en dessous Du stream zigo C'est en théorie La première box Que tu peux trouver On va retirer ça Et je vais mettre Des améliorations Du genre Force brute Et voilà Et voilà Tac Là on est bon Un partenaire Je garde Aokiji Puisqu'il est quand même Niveau 9 Donc ce serait Bon de le terminer Mais oui Si jamais tu peux trouver La page Dans la première box En dessous du stream En cliquant sur La petite photo Et pendant ce temps là On démeure A thriller bark Sur une bonne petite guitare Et on y va Et je dois avouer Que je n'ai pas touché Au jeu Depuis la dernière fois Que j'en ai stream Ça doit faire Une semaine Peut-être un petit peu plus Donc là pour le coup C'est redécouverte Oh mais nous avons Ivankov avec nous C'est vrai que je n'ai pas fait Le petit speech De début de stream Enfin de début de map J'ai vu que là Il y avait Ivankov Ok merci le chanceux De ton bonjour Cela dit C'est bien joli De taper du mob Totalement useless Mais c'est encore mieux Si on peut le taper Pour qu'il serve à quelque chose Si je pouvais le défoncer Juste avec Sanji Ce serait pas mal Il n'y arriverait pas Alors petit Aokiji Perso complètement pété D'ailleurs je ne vous ai même pas demandé Sur le chat Dites moi si le son est trop fort Ou si vous m'entendez bien Hop ça c'est capturé Donc perte de niveau Pour la forteresse Ça c'est cool Et du coup On va aller voir Notre petit Jabura Arrête de fuir Je me sens que le jeu est fort Par rapport à ta voix Ah ok Je vais baisser un petit peu Tac Tu me diras l'idée si Si c'est mieux Soletée de loup Qui s'enfuit Esquive celle là Il est où ? Je l'ai perdu Ah il est là Ah oui Il est là C'est le bordel Bah boum Donc Nous disions Je sais même pas si j'ai chopé Jabura Dans le Dans le bordel que c'était Non je crois pas l'avoir eu C'est bien ça Je ne l'ai pas eu Toi tu vas arrêter de t'enfuir Comme ça qu'on gère les loupes garous par chez moi On les fait cuire dans les flammes des enfers Donc là c'est bon Il y a du général qui tombe Ça c'est plutôt cool Ok alors lui il m'ignore totalement Je vais profiter du fait que j'ai rempli la barre de deux partenaires en butant le commandant pour aller ailleurs Et en profiter justement pour ne pas avoir à la gaspiller Allez venez mes petits sacrifices Oui je rappelle Aokiji et mon perso craqué J'ai eu J'ai eu J'ai eu J'ai eu C'est parti, c'est parti ! Par contre, je me souvenais pas qu'il était aussi lent pour capturer les zones, le p'tit Sanji. Quoique. Au moins, pour l'instant, on n'a pas de Général qui vienne nous faire. C'est plutôt pas mal. Évidemment, au moment où je dis ça, il y a un qui arrive. Non, c'est faux, ce n'est pas le bordel. Toi ! Tu vas m'y obliger. Tu vas m'y obliger. Il ne peut pas être pire que Pirona. C'est sûr. Plus sous cet angle-là, c'est sûr. L'avantage, au moins, c'est que lui a une vitesse d'attaque plutôt intéressante. Qui fait du bon zoning. Hop, il y a deux Généraux qui restent par là-bas. C'est Anyabal et le Minotaur. Je vais en profiter. Je peux choper les deux en même temps. C'est plutôt pas mal. En plus, si au passage, je peux capturer la zone. Et de 1. Ce massacre que je viens de faire. Comment il m'arrête en plein combo ? Super. Le placement de caméra, là, il était sympa. Normalement, en théorie, une fois que j'aurais réussi à terminer les... Les... Comment ça s'appelle ? Les journaux de partenaires qui me restent. C'est-à-dire Magellan, Vista, Jozu et Barbe Blanche. Je devrais être en... En mesure de faire la vraie fin. Sauf que le coup, j'ai toujours... Deux lignes de persos à débloquer. Que je sais pas comment on les débloque. Je sais pas si c'est en... En avançant dans les partenaires ou en... Ou en faisant la vraie fin, justement. Allez, on va attaquer direct. A fond. C'est cool, j'y vois rien avec les nuages de fumée, là. Hop, profitons-en, profitons-en. On a Magellan en mode glaçon. Oh oui, je préfère utiliser l'attaque de fin de... De liaison. Dans le... Dans les mobs, tout simplement. Parce qu'il faut que je fasse du kill pour être au mieux de la note possible. Et au passage, ça me permet de capturer le... Le territoire. Là, on va s'éloigner peut-être ? Oui. Ça me paraît être une bonne idée. Ah, je peux même pas regarder la provoque tranquille. On va terminer, mon gars. Fallait pas me bousculer. Oui, 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 oui. On a tout nettoyé. Oh ! Dommage. J'étais pas loin du triple S. Nouveau cahier de technique, ça c'est cool. On va voir si... Oui, dont je disais, je sais même plus. Oui, j'espère que je vais avoir des pièces déjà dès le départ pour le nouveau cahier. Je vais vous donner un petit peu de faible en plus. Je vais vous donner un petit peu de faible en plus. Donc, donc, donc. Est-ce qu'on va avoir fini de pexer le petit Aokiji ? Oui. Donc, on a les 20 000 Berry-Kado. Plus une nouvelle pièce dorée. De la revente de pièces. C'est parfait tout ça. Le cahier des anciens prisonniers. Bon, ben, on a trois pièces dessus. On va pas aller loin. Et ça fait même pas un bingo. Donc, maintenant, on va pouvoir choisir Magellan en partenaire. Yuppi ! Donc, pour le coup, eh bien, normalement, là, on va passer à Jozu, si je dis pas de cannerie. Tout à fait, Jozu. Et ensuite, on passera sur le cahier de Vista. Et pour le coup, eh bien, vous le savez. Je vous laisse choisir le personnage suivant. Donc, sauf Sanji, bien évidemment. Et Perona, il y a aussi. Et Hei, ce qu'on ne peut pas choisir. Mioc. Ok. Allons-y pour Mioc, qu'il va falloir que je pexe un petit coup. Et on y va. Bien sûr. Bien sûr qu'on va te combattre. Et donc, je pense que ce sera peut-être pour Barbe Blanche. Je prendrai... Je prendrai un perso que j'ai choisi pour changer un peu, tiens. Donc, d'un côté, on a Aniaba, l'eliminotaur. Et de l'autre côté, on a Jozu, Barbe Blanche, Ace et Vista. Et avec nous, on a Luffy et Zoro. Et je suis persuadé qu'une des premières missions va être d'aller sauver Zoro, qui est à l'opposé de la map. Même pas. Je suis déçu. Alors, très rapidement, je vais m'occuper des pièces supplémentaires. Comme d'habitude, je ne cherche pas à faire de liaisons bien particulières. Par contre, là, rapidement, je vais faire mon truc habituel dont j'ai l'habitude, puisque c'est celui qui marche bien, j'ai envie de dire. Et du coup, du coup, du coup, en partenaire. Qu'est-ce qu'on va prendre ? On a du monde. J'ai bien envie de prendre Kuma. Quoique. Tiens, va pour un petit Marco. Pour un petit Marco, tac, allons-y. Et on se lance dans la bataille. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, le petit Marco. Et le Kuma aussi, je dois dire. Donc, on est à Alabasta. Et je dois protéger les deux zones, celle au sud et celle au nord. Pas de soucis. Donc, on a déjà le Minotaure qui arrive. Alors, alors, alors. Hop. Petit changement rapide de cible. Du coup, là, ce serait pas mal d'utiliser notre ami Marco. J'ai pas envie de faire ça. Cette espèce d'orgie qui est en plein milieu, là. Ah, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de balancer la technique de Marc. De Marco, pardon. Là, c'est pas mal. BOUFFE-TOI SA! C'est tout ? Oh, les dégâts de merde. Je suis déçu, là. À cause de toi, j'ai eu envie de commencer les One Piece. C'est un plaisir, Lily. Si je peux faire connaître et donner envie à des gens de regarder les One Piece, c'est un grand, 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 grand plaisir pour moi. Et salut, Zero, bienvenue à toi. Comment ça va ? Si jamais, Lily, dis-toi que quand tu seras ici, si tu n'as pas tout vu, j'ai les 620 épisodes à l'heure actuelle. Je suis en 27 ou 28, enfin, tout dans le style, je les ai et je les re-re-re-re-re-regarderai avec plaisir. Bon, là, on a au moins nettoyé cette zone-là. Maintenant, celle-là. Toi, tu te stoppes. Ça tranche bien dans le vif. Ah, bah écoute, impeccable. Là, ça tranche sec même, j'ai envie de dire. Là, ça tranche assez sévèrement. Hop, on va aller capturer la zone qui est ici, juste au-dessus. On n'oublie pas de faire équipe avec Marco, si j'arrive à le faire venir assez vite. Parce que je rappelle que c'est cool qu'Ipexe. Tu l'attends alors ? Comme ça, je les regarderai avec toi. Eh, bah écoute, c'est avec grand plaisir, Lily. Cette fois-ci, j'ai pas raté. Ce one-shot du chef ! Alors ça, c'était beau, ça. Alors pour le coup, on va retourner dans la zone au sud, histoire de la protéger rapidement. Ouh, quoique, 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 est-ce qu'on ne monterait pas direct à la zone au nord ? Est-ce que je vois qu'il y a deux commandants dessus ? Voilà. On va trancher dans le vif, comme le décide N0, très rapidement. Dans le genre, comme ça. Je crois que je suis deck, ça ne l'a même pas tué. Voilà. Donc. C'est pas tout, mais il faut qu'on se dépêche. Avec classe en plus. Eh bah écoute, on fait ce qu'on peut. Ce fessé que je viens de mettre à vista. C'est-à-dire qu'en un combo, il a perdu un petit peu plus de deux tiers de vie. Ouais, c'est ce que je craignais, c'est ce que je craignais. Tu me fies la bouffée, toi, c'est cool. Ce que je craignais, ce que je craignais, la zone nord est presque capturée. Vite, vite, vite. Pas presque. Là, voilà. Tiens. Salut, barbe banche. Qui a failli se faire one shot. Allez, on tranche, on tranche et on tranche encore. Et même quand on ne tranche pas, on tranche quand même. Voilà. Une attaque, trois morts. Plein de points. Et normalement, il y avait Ace dans le coin aussi. Ah bah il est... Il est là. Laisse-moi respirer un petit peu, Ace. Quelqu'un en feu, c'est un combo là. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Je me fais défoncer par Ace, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Bon. C'est l'heure de la boucherie. Ouais, tout à fait. Avec Miyok bouché de père en fils. Voilà, ça, c'est capturé au moins. Ou un autre commandant. What ? D'accord, il est passé à travers. L'arrivée de Jozu. Qui est dans la zone en plein milieu. Ça ne m'arrange pas des masses. 940 kills. Ouais, je n'aurai pas assez. On va faire du kill en plus. J'ai envie de dire qu'on a tranché la question. Alors. Allez, 1000 kills, c'est pas mal. Mais c'est pas suffisant. Je n'aurai pas la pièce. Surtout. Est-ce que c'est pas que ? Mais des pièces, il me manque à peu près 200 à choper. C'est quand même intéressant de ne pas en rater quand on en croise. Le chef qui s'est fait défoncer en un combo, bien évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Je ne pense pas que j'aurai le S sur les dégâts que j'ai pris. Je m'en prends plein la gueule. Donc de toute façon, je pense que je vais faire un tour. De manière de voir si je trouve des coffres dorés. Je rappelle le coffre doré qui a eu une chance de me filer soit des pièces, les fameuses pièces à collectionner. Soit de l'argent directement. Celui-là, c'est de l'argent. Sachant aussi que l'argent, j'en ai extrêmement besoin. Puisque ça me sert à faire pex mes personnages plus rapidement. Jusqu'au niveau de mon personnage le plus élevé. C'est-à-dire qu'actuellement, mon perso le plus élevé est Aokiji, niveau 46. Donc avec un peu de pognon, et même beaucoup de pognon, je peux amener n'importe quel perso niveau 46. Bon ben, ça c'est fait. Sur les dégâts subis, je m'en doutais. Sur le nombre de tués, je pensais être OS. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, c'est pas grave. Que fouiter cet iceberg en plein milieu de la plaine. Et de la ville en plus. Cool. Donc maintenant, on va avoir débloqué Josu en partenaire. Marco, qui tape son level 3. C'est pas mal. Sachant qu'au mieux, que j'ai pu faire sur un... sur une map, c'est un perso qui était niveau 1. Je l'ai monté niveau 5. Qui était relativement complètement craqué. Ça sert aussi à acheter des artworks et autres bonus, qu'on s'en fiche un peu, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, zéro. On peut acheter des artworks, les scènes cinématiques du jeu, pour aller revoir quand on veut. On peut acheter des sons, des musiques, des petites images, des petites vignettes des personnages. Chose que je trouve totalement inutile. Je crois que je l'avais déjà montré dans un précédent stream. On peut acheter aussi un visuel de toutes les techniques de chaque personnage. Ce que je trouve un peu con, c'est qu'en fait, ce qui aurait été sympa, ce serait qu'on puisse acheter des fringues, des trucs comme ça, des petits détails inutiles. Inutile, donc obligatoire. Pour les persos, ça aurait été sympa. Pour débloquer des tenues alternatives sans passer par le DLC payant, ça aurait été pas mal. Ça aurait été sympa. Mais pour le coup, je vous laisse choisir le personnage suivant. Est-ce que, contre Vista, un brave épéiste, choisissons-nous un épéiste à lui confronter ? De toute façon, je vous laisse le choix, bien évidemment. C'est vous qui me dites, le premier nom que je vois, c'est Ace. Bon, on repassera pour l'épéiste. Bon, on repassera pour l'épéiste. Bon, on repassera pour l'épéiste. Ah non, zéro, dommage. J'ai dit qu'aujourd'hui, je ne prenais pas Perrona. Interdiction de Perrona aujourd'hui. Donc, avec nous, nous avons mon commandant Aokiji. Ça, voilà, c'est fait. Avec Smoker, bof. Et on se bat contre Marco, Josu, Barbe-Lanche et le commandant, bien évidemment, Vista. Bah, Vista, ça, je m'y attends. Et bah, tous les généraux ennemis, voilà, on est d'accord. Du coup, oui, ils vont m'avoir enlevé Marco puisque s'il est dans la map. AC 46, ce sera suffisant. Niveau pièce, c'est bon. Ça, c'est bon. Du coup, du coup, du coup, du coup. Oh oui. Oh, je sais. Toi. Mister Blanc Bonclay. Mister 2. Avec son Okama Kenpo. Et du coup, on va y aller. Et nous sommes à Arlong Park, si je ne dis pas de conneries. Tout à fait. Ça va, je commence à les connaître maintenant, les maps. Hop, on va se mettre les petits chapeaux. Et je dois finir ça en moins de 15 minutes. Pas de soucis. On fonce dans le tas. On va m'expliquer pourquoi Barbe Blanche et compagnie se battent à Arlong Park. Je me pose sûrement trop de questions. Mais bon, je pense que maintenant, vous en avez de l'habitude. C'est ma grande passion de me poser des questions à la con. J'adore les mecs qui apparaissent au fur et à mesure que j'avance. Mais vu que j'avance un petit peu trop vite, ils n'ont pas le temps d'apparaître. Oula, 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 Oula. Bon. Vous voulez jouer ? On va jouer. C'est moi qui vous le dit. Ah, heureux Zigo. Voilà. 66 kills en une attaque. C'est pas mal. Sachant qu'avec Ace, en une attaque, on peut faire beaucoup plus. Evidemment, je vais dans la seule zone où il n'y a pas de commandant. Sinon, c'est pas drôle. On va les dire bonjour à Marco. C'est pas du coup. Neisses Élieion ! J'ai envie de faire appel à bon C. okama kenpo me dit pas que mister tu ne reste pas en combattant ce serait de la croix sarmac je sais pas si j'appuie trop vite ou s'il est juste rester pour son attaque si c'est le cas je suis complètement blasé ok toi tu veux jouer aussi les ennemis vont avoir chaud tu n'imagines même pas à quel point voilà dans ce genre là je suis à 87 kills en une attaque le village kokoyashi qui est le village natal de nami ok là c'est bon ok donc va falloir qu'on aille chercher mister barbe blanche à priori si ouais 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 je suis juste un petit peu dégoûté là pour le coup on va aller chercher un bon petit tas de mob sachant qu'il me reste que dix minutes je viens de percuter là c'est on va voir ça avec jozou mon ami jozou ouais non c'est ça il ne reste que pour son attaque je suis complètement blasé j'aurais adoué adoué j'aurais adoré jouer avec lui ça m'aurait fait délirer je vois juste que quick là par contre donc ouais il ne reste que pour son attaque c'est nul désolé désolé ouais on n'a pas que ça à faire on n'a pas que ça à faire on n'a plus que 9 minutes go 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 je m'arrête quand même pour le cove doré toi je m'en fous t'es pas intéressant on va foncer à barbe blanche qui est quand même beaucoup plus intéressant je suis pas certain d'avoir le temps de faire venir bon clé si c'est bon attaque arabesque du cygne là par contre il faut s'éloigner on va prendre barbe blanche de côté bah boum par contre il va falloir que je trouve de quoi me soigner genre ça allez ouvre les portes ouvre les portes bingo il ouvre les portes hello vista bouffe et ça oula caméra qui me dit va te faire voir et on est chaud on est chaud va dire bonjour à Mr.2 et bouffe celle là bah boum oh j'ai pas pu prendre le steak je suis dégoûté je rappelle que ces steaks là il m'en faut 100 je crois pour un succès ps3 que je n'ai toujours pas eu ah j'ai toujours adoré la fin de la vidéo de fin de ace ouh c'est ta tête de vainqueur merci zéro alors on va rigoler sur le pex de Mr.2 3 niveaux je vais choisir les autres après parce que pour le perso si je laisse je là vas-y fais des motos aussi je laisse choisir les autres après pour le perso parce qu'il n'y a que moi sinon il n'y a pas de soucis Lily tu fais ce que tu veux donc on a la pièce de deux bonnes clés ainsi qu'une nouvelle pièce celle de Hachi ça nous fait une nouvelle pièce dorée à 5 points ça c'est quand même pas mal et je fais un premier bingo pièce qui sert deux fois en plus et donc on peut choisir Vista et c'est bien ce que je disais on a débloqué le livre de bord de barbe blanche alors en espérant qu'une fois que j'aurai terminé celui de barbe blanche ça m'en débloque d'autres oh succès viens avec moi cool je suppose que vu l'image c'était débloqué le livre de bord de barbe blanche du coup et bien voilà on se lance pour le livre de barbe blanche et comme d'habitude à vous de me dire qui vous voulez quoique je est-ce que je vous laisse le choix sur celui-là ah 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 sachant que de toute façon aussi je vous laisse le choix il n'y a pas Myok, pas Ace, pas Marco et pas Sanji moi je vous avouerai que j'irai bien soit avec Kuma soit avec Zoro parce que Zoro on l'a presque pas vu et Kuma non plus à vous de me dire qui vous voulez Kuma pour la suite je propose ok bah zéro bah allons-y trop tard zigo ah ah on va se mettre niveau 47 ce n'est des fous donc avec Kuma bah ça devrait dépoter je pense c'est 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 ça ça me va je vais te taper dessus ça va renforcer les liens ouh ça ça m'a l'air d'être la map de Egnès Lobby ça donc donc avec nous euh Luffy en commandant et on a Brooke et Hesop et en face commandant barbe blanche bien évidemment et on a tous ces commandants tous ces capitaines en ennemi c'est à dire Chosu, Vista, Marco et Ace et il faut que je capture les deux territoires sur les côtés pas de problème alors par contre niveau pièces ouais c'est bien ce qu'il me semblait relation de reconnaissance trésor ça c'est cool qu'il donne des des indications par rapport aux autres pièces et aux combos qu'on peut faire avec oula ça je trouve ça plutôt cool c'était pas présent dans le dans le premier One Piece Pirate Warriors ça fait plein de pièces à 6 points sur le sur l'attaque ça c'est cool donc bien évidemment Perona qui est liée à sa peluche donc j'ai oublié le nom je vous avouerai tac là je vais mettre les pièces à 6 points il y a un évidemment parce que par contre euh non j'ai vu qu'il y avait une liaison à faire là tac voilà ce qui est plutôt déjà pas mal alors là bien évidemment je fais ma combo habituelle avec le stylet plus qui est là et en partenaire et bien pour le coup je vais enlever je vais enlever bon clé parce que pour le coup bah s'il vient juste pour une attaque ça m'intéresse pas réellement on va se faire une équipe de grosse puissance et c'est bien la map des nièces lobby j'arrive à le reconnaître même à la forme maintenant allez gros pépère on y va voilà premier combo 88 kills what the problem est-ce qu'il y en a qui veulent négocier ? est-ce qu'il y en a qui veulent négocier ? tu vois t'as l'air de vouloir négocier voilà ça c'est fait allez on passe à la zone suivante on a bien dégrossi on a pas une poe c'est pas trop bon on a même pas c'est далее c'est le rôle on a bien 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 le rôle c'est pas c'est pas c'est pas voilà mais c'est qu'ils osent me contrer en plus les jeunes effrontés là mais ça va se payer cher mes amis ça tout à fait 0 là c'est du mode rouleau compresseur je mets le deuxième rouleau voilà on va dire que ça fait son travail gentiment alors oui on y voit absolument rien mais c'est fait exprès presque j'ai envie de dire que kuma one shot les mecs avaient des boucliers partir de là ça veut tout dire bon par contre je vois qu'il ya des mecs qui avancent vers ma base à gauche là bas c'est bien que j'allais les choper tu l'aim tu l'aim tu l'aim tu l'aim tu l'aim tu l'aim par contre il court pas vite on le voit qu'ils se démènent et tout mais manque un peu de vivacité l'ami mode jeu jongle avec mes ennemis bon vous vous me saoulez là voilà ça fait une tache rouge au milieu de la zone et ça me plaît pas Oh Cet espèce de rouleau compresseur, il n'y a pas d'autre mot Donc par contre je vais aller recapturer le point de spawn qui est au milieu de la map Oh Voila Mi, mi Mi Ménage façon Kuma Ah si ça y est, j'arrive à récupérer les pièces Ce nettoyage de zone Ils nous ont recapturé la base en haut à droite Peut-on laisser passer ça ? Je ne crois pas Ah ouais vas-y des tirs derrière hein Bon ce serait bien aussi de commencer à aller vers les objectifs Bon ce serait bien aussi de commencer à aller vers les objectifs Voilà Bouffe toi ça Hop, chope le, tape les autres avec Y'a pas de soucis Il est déjà une puissance écrasante, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémère en bonus Tu m'étonnes Il est déjà complètement pété comme perso Ça, c'est fait Ça, c'est fait Ça, c'est capturé Ça, c'est capturé On est bon Maintenant je vais passer Genre il m'ignore complètement les mecs Vous êtes fous Tenez pas à la vie Oula, par contre, oula, oula Mais y'a du monde qui commence à monter là Oula Oula Allez bouffez ça Ça doit faire un petit peu le ménage Vista tu vas prendre Vista tu vas prendre Bon, Vista tu prends Et maintenant, avec Jinbe On avance vers la zone suivante Ok alors j'arrive dans la zone, y'a déjà des mecs qui ont plus de vie Pourquoi pas J'suis pas venu encore là C'est quoi ces mecs ? Ah ok, d'accord C'est les mecs qui étaient avec Jozu tout à l'heure Où le chef ? Où le chef ? Où le chef ? Il est là Bouffe ça le chef ! Je crois que ça l'a capturé Hello ! Barbe blanche ! Maintenant qu'il a ouvert les portes Contra avant d'aller voir Barbe blanche Je vais aller m'occuper du cas de Ace Je rappelle qu'il est toujours en train de pilonner ma base depuis 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 la ligne ennemie tranquille au loin Oui En plus Non Dernateur Bonjour Ace Bouv' ça Ace Ah Oh 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 Ah je vais y arriver à choper la pièce Non non Quand même Allez chope barbe blanche et tape sur ses potes avec Oh là j'ai complètement foiré là Ah non ça va Bon 1700 kills Qui dit mieux En fait j'ai un peu pris cher Oh en plus il troll Bizarrement je m'y attendais venant de toi zigo ça va passer Alors combien va pexer notre Jinbe ? C'est pas mal Du coup ça nous met au moins la pièce Jinbe Une nouvelle pièce dorée Ça c'est plutôt cool Ah oui nouveau cahier aussi Seulement deux pièces mais en même temps c'est un cahier avec des pièces dorées Donc ça va être amusant Ça va être amusant de le remplir celui-là Alors on a le barbe blanche partenaire Et maintenant Est-ce que ça débloque quelque chose ? Est-ce que non ? Oh Tu as rassemblé beaucoup de partenaires Une voix pour sauver barbe blanche est maintenant disponible au chapitre 4 épisode 2 Rupture la marine contre les pirates Oh Donc on peut enfin avoir la vraie fin justement Ce qui est plutôt pas mal Avant d'aller là Euh non aussi non oui c'était là Je veux voir si dans les partenaires Il n'y en aurait pas qui serait apparu Même si je pense que ça l'aurait affiché Mais bon Nope 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 Topi Et bien pour le coup Pour le coup Pour le coup C'est un sauvetage Où ça ? J'ai ce moqueur Allez on y va Ok il n'y a plus de place Bon bah tant pis Et bien pour le coup Est-ce que Est-ce que je vous fais Ce premier épisode de la vraie fin En live Ah ok Zigo Bisous à toi aussi Merci d'être passé Et je te souhaite une bonne soirée Une bonne nuit Et à la prochaine En théorie En théorie samedi Puisque je pense pas live demain Sauf si toi tu live bien évidemment Du coup oui je disais Est-ce que je vous fais Le premier niveau De la De la vraie fin Bah je pense qu'il faut d'abord Refaire le chapeau Avant d'en débloquer des nouveaux Oui je pense aussi Zéro Mais bon c'était quand même Pour vérifier On sait jamais On est jamais assez On est jamais trop sûr Oui vas-y Ok Et bien je pense que Je vais débloquer Au moins le passage Vers la vraie fin Et je m'arrêterai là Malheureusement pour aujourd'hui Ça va faire que Je pense Je vais tourner aux alentours Des Des deux heures de live Peut-être un petit Même plus je pense Même plus je dirais Ouais Et pour le coup Pour le coup Pour le coup Et bien je voulais choisir Le perso Donc pas de Mioc Pas de Pas de Kuma Pas de Ace Pas de Pas de Pas de Sanji Et pas de Perona Donc à vous de me dire Sachant qu'il est Très Possible Que Enfin de toute façon La vraie fin Je la ferai D'abord Sur ma chaîne Youtube En un épisode Pour compléter L'aventure suivie Et ensuite Peut-être Que je vous la ferai En live Peut-être Smoker Ok Je te déteste Zéro Ouais Bah du coup On va On va repexer On va aller jusqu'à 45 Ça ira Et bah allons-y Avec Smoker Croch S'il faut Il y a deux Persos Que je déteste Dans ce jeu C'est Perona Smoker Et Baggy Qui voulait S'occuper lui-même Son ancien membre Ah il y a une faute C'est pendant Akanu Qui clamait Que la marine Devait diriger La bataille Et Barbe Blanche Qui voulait S'occuper lui-même Son ancien membre D'équipage T'as dit non Pour Perona Pas pour Smoker Alors t'as pas le droit De détester Zéro Je l'ai pas dit Mais bon C'est Je l'aime pas quand même Il est sympa je trouve Ah moi j'aime pas vraiment Je dois dire que les derniers épisodes De l'anime Les derniers épisodes sortis Ils m'ont L'ont fait un petit peu remonter Dans mon estime Mais dans le jeu J'aime pas jouer avec lui J'aime pas jouer avec lui N'importe où On peut faire partie de nous On peut faire grandir Et on peut faire c'est S'il ne peut pas Qu'à quoi N'importe où On peut faire Akanu Que la marine Les guerres Des maries Des marches Des maries Des maries Des maries Je suis Pas deλλά Je comprends Que ça Les maries La C'est Une J'aime Des parlement Des maries Les maries Poon-san, aidez-moi à l'aide d'Ace, je vais aussi combattre ! C'est bon, je ne sais pas ce que tu as dit. Je pense que l'Ace est une famille. Je ne peux pas sauver une famille, je ne peux pas sauver Teej. Chouettez-moi, aidez-moi à l'aide d'Ace ! Je ne peux pas mourir ! Il a tellement de la classe ce barbe blanche ! Et nous on se retrouve avec Smoker. Donc on est parti ! Je vais devoir faire le petit tour des pièces et des techniques. Puisque, je ne sais pas si vous avez vu, Smoker était niveau 30 juste avant que je le pexe. Du coup, voilà ! Oh, je n'en ai pas tant que ça à faire en fait ! Quoi qu'en fait, Sip, je suis en train de regarder. Il a en majorité des pièces à 4 points. Or, moi j'utilise des pièces à 5 voire 6 points. Hop, je fais ça en speed. Oula ! J'étais curieux de voir quel lien ils allaient mettre entre Nico Robin et Aokiji. Et Aokiji ! Ah merde ! Voilà ! Puisque l'histoire entre Aokiji et Robin est très 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 vieille et mouvementée, j'oserais dire ! Je vais garder Jinbei. Je vais garder Jinbei. Je vais garder Jinbei. Voilà ! Allez, on se lance ! Et du coup, il va falloir que je fasse très attention à remplir tous les objectifs pour me débloquer la voie vers la vraie fin. Non, je ne vais pas te sauver de suite puisque je sais quel est l'objectif suivant. Et en fait, l'objectif suivant me demande de capturer cette zone comme point de fuite. Puisque vous voyez, le Sony est juste là. Donc voilà, autant sécuriser la zone juste devant. Allez, on sécurise ça rapidement. Puis on va aider Ace. D'ailleurs, j'y pense, est-ce que ça vous dirait que de temps en temps, après l'avoir fini sur la chaîne YouTube bien évidemment, je reprenne le jeu, du moins l'histoire du jeu, et je vous le fasse en lag. Parce que je dois dire que moi je m'éclate sur ce jeu, et je compte pas le laisser d'ici tôt. Donc est-ce que ça vous dit que je vous refasse l'histoire en live, ou non ? Je vais garder, je comptais aussi faire le premier, Karat Warriors. Mais puisque Lily veut regarder les épisodes, et bien je ne le ferai pas. Ça pourrait être sympa, oui ce serait sympa, ok. Et bien je pense que je tournerai les épisodes de la vraie fin, je pense les faire ce week-end. Et donc à partir de là, après ce sera un petit peu après, je passerai sur le... Je passerai sur le... Je parle, je regarde même pas où je vais, c'est même pas là qu'il faut que j'aille. Je passerai sur le mode histoire en live, voilà. Si en fait c'est là qu'il faut que j'aille. Si si c'est là, je dis de la merde. Parce que l'avantage, enfin... La différence on va dire plutôt entre celui-ci et le Pirate Warriors premier du nom, c'est que le premier retrace toute l'histoire de One Piece jusqu'à l'arc... Jusqu'à l'arc sur les îles Shabandi. En gros, ça fait quasiment toute l'histoire de la première génération. Et du coup, voilà, si... Si Lily, tu veux voir la... Si tu veux qu'on se regarde la série ensemble, et bien... Et ça va tout spoiler ! Et vu que j'aime pas spoiler... Il est hors de question que je le fasse. Que je le refasse en live du moins. Et donc du coup, l'avantage c'est que celui-ci... Euh... Suit une histoire totalement différente. Et euh... Totalement parallèle... A l'histoire de la série. Du coup, ça... Ça dérange pas du tout. C'est pas grave si ça me spoil. Non. Je déteste spoil. Je déteste être spoilé. Donc... Je ne le ferai pas en live le premier Lily. Vous n'allez pas me saouler. C'est à la vitesse supérieure. Tu le feras en live plus tard alors. Et bien pourquoi pas. On pourra le faire après que tu aies vu. Au moins jusqu'à la fin de la première génération. Vive le combo dans le vide. Ok. 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 si tu veux te spoil toute seule lille c'est toi qui voit mais moi je ne te spoilerai pas ça c'est sûr et certain et puis si tu veux te spoiler tu l'a directement sur ma chaîne tu as tous les épisodes du premier du premier jeu pirate warriors sur ma chaîne ne laissez pas s'en sortir peu vous ne toucherez pas comment je tape à côté allez on va défoncer ah non 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 pas boy bon Ace il en est où là ok alors Ace en fait il est juste à côté de moi il est dans la même zone que moi vive la logique je peux pas prendre le chemin le plus court pour rentrer bon là on est bon zone suivante il y a un commandant un pacifista on va s'en occuper et c'est en danger tu te fous de ma gueule un peu le mec je viens juste de le laisser là il est déjà en danger il est où ce con pas mais genre il a besoin d'aide il est j'ai une unique midlife genre il a besoin d'aide genre il se fout pas de ma gueule du tout et salut angel comment ça va c'est bon tu t'enfuis là ? c'est bon ? ouais c'est bon il s'enfuit c'est bon t'y chino yaro moussco tach yo oi ! prégéntaire持ってきた zé ! Arrête de rire Moria s'il te plait. Sous-titrage ST' 501 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 que je n'ai même pas touché je suis dégoûté ah j'ai beau rien Moria c'est réglé Où est Teach ? Il est là Bouffe de ma sandale Tu m'en veux pas mais je vais taper sur tes potes avec toi Et bouffe C'est vraiment un combat sans vie Je m'étonne Mission complete Et donc ? Et donc il y a une pièce Et Garp n'avance pas Garp n'avance toujours pas Garp ce serait bien que tu avances Vite Garp qu'est-ce que tu fous ? Effectivement c'est un perpétuer les albottes normales Bah en même temps Ah non c'était pas Akainu que je dis Non Sakazuki c'est Kizaru Si ça Attends je vais essayer de demander à Sakazuki Oui Ah je dis de la merde ça y est Je m'embrouille dans les noms Sakazuki c'est bien Akainu C'est bien ce que je disais C'est l'autre En voyant Kizaru à côté je me suis emmêlé tout seul Voilà Donc du coup Garp a persuadé Kizaru Kizaru qui a persuadé Akainu Décout toute la marine est alliée aux pirates Du coup on peut aller péter la gueule à Teach sans problème Sauf qu'on lui a déjà pété la gueule mais bon Ce n'est qu'un détail Moria vient de revenir Donc ça ça ne change pas Par rapport à la fin que j'ai déjà vu Hey salut à toi Shadow Katsu Comment vas-tu ? Trésor en vue Trésor en vue Je ne vais pas aller gaspiller le combo là par contre Ecoute moi ça va plutôt pas mal Shadow En mode One Piece je viens de débloquer l'accès à la vraie fin Donc je vais enfin pouvoir terminer l'aventure suivie sur la chaîne YouTube Ce qui est super cool Du coup maintenant que j'ai bien chopé le combo et que j'ai chopé la zone direction le trésor Pardon le trésor qui est apparu Pardon le trésor qui est apparu La marine s'est alliée aux pirates Pour péter la gueule à Barbe Noire La fille est en danger Bah non ça va il tient encore Tu te l'as joué pays ce mon gars ? Je vais t'apprendre comment on fait T'es où ? Ah bah t'es mort Oh bah tant pis Ok Lili, bah merci à toi d'être venu Je te fais un gros bisou et je te dis à tout à l'heure De toute façon comme je disais Après avoir fini cette mission je m'arrêterai Fais ton speech moi je prends des pièces Je m'en fous complètement de toi en fait Ca fait tellement plaisir de voir cette attaque qui n'est pas lancée contre moi J'ai tellement eu l'habitude de l'avoir De devoir speeder pour aller taper à Kainu pour qu'il l'arrête Ca fait trop mal Allez tous à la flotte J'espère que vous avez prévu vos maillots parce que là c'est Smoker qui offre la journée plage Perso les attaques de Smoker sont classe Je trouve moyennement Mais comme je disais je suis pas vraiment objectif puisqu'à la base j'aime pas trop le perso quoi Viens la chercher toi même Histoire de pas perdre De pas la faire dans le vent voilà je trouve le nom Alors on va vite fait capturer tout ça tranquillement Oui je sais vite fait tranquillement ça veut rien dire mais bon je me suis compris Ah il s'est barré J'avoue Moria en plus d'être moche il a un rire à la con qui m'énerve Hop Et l'autre il l'envoie derrière Au moment où je lance ma technique du coup je tape dans le vide Merci les pnj Bon tu files quelque chose toi ? Oui non Non Et en plus tu fuis de rien Est de radin Du coup bah direction la dernière zone Pour aller dépouiller Moria Non Non ça tu l'esquiveras pas J'ai dit tu ne m'esquiveras pas Il vient de dire bonjour à mon ami Jinbei Merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501